Salut tout le monde, faites pas attention au rendement autour de moi, je me suis mis dans une chambre chez mes parents pour faire cette vidéo, je voulais aller dehors mais là dès qu'il arrive à être 18h par là, on s'est harcelé par les moustiques tigres notamment, et puis mes parents habitent juste à côté de la forêt donc il y a plein de moucherons qui sortent aussi, c'est pas très agréable. Alors je voulais vous parler un peu de ce que j'avais découvert d'intéressant le week-end dernier, c'était les journées du patrimoine, et donc à cette occasion il y avait un château donc là où ils habitent mes parents il y a deux châteaux juste à côté, donc il y en a un qui est classé et qui est ouvert au public régulièrement et il y en a un autre par contre qui est privé, qui est inscrit mais pas classé. Il sait qu'il n'était pas visitable jusqu'à présent, que le propriétaire actuel il n'a pas eu de contraintes au niveau de l'urbanisme, au niveau des travaux à l'intérieur et il a pu faire plaisir, bon il a fait des choses quand même classe, il est resté dans le typique de l'époque médiévale, mais il n'a plus choisir des papiers peints à son goût, il n'a pas eu des choses qui lui ont été imposées par les ADF, par les architectes du bâtiment de France. Donc ça c'était pas mal, donc moi j'ai vraiment apprécié, c'est assez atypique, alors on ne verra peut-être pas bien sur les photos mais c'est un château qui est sur les hauteurs en fait, c'est marrant parce que c'est une plaine et puis il y a un rocher, on a l'impression un énorme rocher, une énorme falaise qui sort de terre et puis ils l'ont construit là-dessus. Donc c'est assez impressionnant et c'est un château, bon, pas un immense château comme les grands châteaux qu'on connaît en France mais il est quand même balèze, je ne sais pas la surface mais il est quand même assez balèze. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait un agrandissement et en fait ils ont agrandi dans la longueur de la falède, en fait du rocher, pour essayer de, ils voulaient essayer de conserver normalement le style classique, donc c'est-à-dire avoir, on va dire, une maison principale et puis deux annexes sur les côtés. Ça c'est classiquement, on retrouve ça très régulièrement sur beaucoup de châteaux et là, ben ils ne pouvaient pas parce que s'ils construisaient d'un côté, hop, ben ils étaient dans le vide, il n'y avait plus la falaise pour contenir le bâtiment, ou alors ça allait faire des murs de façade gigantesques et ils cherchaient l'économie. Donc du coup ils ont agrandi le long de la falaise et en fait ils ont fait par un jeu de miroir, en fait, si on regarde sur le côté, et ben on a l'impression qu'il y a une symétrie et que ça correspond à un style classique en fait. Donc il y a eu plusieurs rénovations, plusieurs, donc dans l'histoire un peu, bon voilà ça c'est déjà, il me semble que c'est le week-end dernier, mais c'était peut-être encore avant, donc j'ai pas tout retenu, et il y a une partie, donc la dame nous expliquait que ça a appartenu à de nombreuses personnes qui ont succédé, il y avait plein de propriétaires, et puis il se faisait un peu la guerre, donc il y en avait qui ont cherché à détruire ce château, donc il a été détruit totalement à une période, il a été reconstruit avec des ailes de l'Etat, donc il y avait notamment à un moment quelqu'un qui était propriétaire, j'ai plus le nom en tête, sa spécialité c'était de kidnapper les enfants des seigneurs des autres châteaux, kidnapper les enfants, et les rendre comme une rançon, voilà, c'était son job, c'était son business, donc ça marchait bien, c'était comme ça qu'il a pu rénover son château, faire un super bâtiment, et donc je crois que cette personne là était alliée avec les anglais, et il est tombé amoureux d'une autre duchesse, je ne dis pas les grands termes, l'objectif c'est de ne pas compréhensible pour toutes, et que ce soit clair, mais il ne faut pas rentrer trop dans les détails, donc une duchesse, et en fait elle était française, et donc il a donné, je crois qu'on dit comme ça, allégeance au roi de France, pour pouvoir l'épouser, et dès qu'il l'a épousé, il a trahi le roi de France, et puis il est retourné avec les anglais, donc voilà, un beau voyou, et en fait, c'est plus récemment, ça a été toujours la même famille qu'il a eu, jusqu'à un moment, il y a eu une vente aux enchères, une vente aux enchères, et là c'est une autre famille qui le possède, alors pareil, je l'ai bien noté sur mon téléphone, mais je ne vais pas vous les donner, ça ne sert à rien, donc là c'est deux personnes, un couple, qu'on peut être à soixantaine d'années, qui sont propriétaires, et en fait initialement c'était la dame, c'est toujours la dame d'ailleurs qui est propriétaire, l'autre est propriétaire par lignée du mariage, et donc il se trouvait à une soirée, voilà, et donc il y avait une statue de la Vénus de Milo, il me semble que c'est ça, Vénus de Milo, là je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez si j'ai trop de bêtises, donc là il y a une Vénus, et puis il y avait quatre jeunes filles qui étaient à côté, qui se faisaient prendre en photo, à côté de la Vénus, et puis au propriétaire actuel, on lui dit, bah écoutez, et encore à l'époque il était jeune, écoutez jeune homme, choisissez, vous avez quatre jeunes jeunes femmes devant vous, laquelle voulez-vous, et donc il a dit, je veux celle-ci, il n'a pas montré la statue de la Vénus, il a montré la femme actuelle avec laquelle il s'est marié, et cette dame-là était propriétaire du château, donc si vous voulez récupérer un château, mariez-vous à la bonne personne, non mais du coup, je pense que malgré qu'on soit au XXIe siècle, on a l'impression que la monarchie n'existe plus, mais bon, si on regarde ceux qui sont placés au gouvernement, généralement c'est quand même un peu les mêmes familles, et après il y a quand même des noms à particules, notamment le monsieur et la dame, ils ont tous les deux des noms à particules, c'est des familles, ils se mettent ensemble aussi, je pense un peu, enfin, il y a encore des... la majorité des gens comme moi, on n'est pas dedans, donc on n'imagine pas que ça puisse exister, mais vraisemblablement, ça c'était, bon il y a déjà quelques années, mais je pense que c'est encore le cas, voilà, que ça se perpétue, on dit, ah bah non, il ne faut pas te marier avec cette personne, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a fait, d'où elle vient, après il y a une histoire aussi de... dans quel monde en vie, on est tous sur la même planète, mais dans notre tête, dans notre entourage, dans nos habitudes, dans notre mode de vie, on n'est pas dans le même monde en fait, il y a des gens, déjà tout petit, ils mangeaient avec des cuillères en or, pour eux c'est certainement impensable, enfin certains d'entre eux, hein, tout le monde est ouvert d'esprit, et il faut l'être, s'ils ne vous l'aident pas, c'est important, ils vont pas manger avec des cuillères en plastique, c'est inadmissible, et surtout pas avec leurs doigts, alors là, j'ai pris deux vols de photos, vous avez vu, je suis rasé de près, donc je vais vous montrer tout ça, j'ai pris aussi quelques vidéos, donc en fait, sur tout un, on va dire un demi-cercle, il y a une sorte de douve, il y a encore de, il y a encore de l'eau, il y a une partie au sous-sol, alors j'ai pas pu prendre de photos d'intérieur, parce que les propriétaires ont interdit, mais c'est vraiment, ce château, il m'a, il m'a bluffé, parce que, déjà l'histoire du château est intéressante, la situation, la posture, la rénovation et les intérieurs, donc l'intérieur, on rentre à l'entrée principale, et là, en haut des quelques escaliers, il y a justement une Vénus, qu'ils ont réussi à récupérer, donc une copie, donc il faut savoir qu'il en existe trois, et je pense que celle-là, donc il y a l'original qui est à Paris, et ensuite, il y avait deux copies, donc il y en a une, il me semble, qui est dans la famille de sa femme, déjà, et le monsieur, le propriétaire, là, voulait en avoir une, lui aussi, et il a donné l'argent qu'il fallait pour, je sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, plusieurs centaines de milliers d'euros, forcément, pour avoir une copie de la Vénus, et ensuite, on rentre, il y a un grand salon, avec, et donc, sur les, sur les murs, c'est du tissu, c'est pas du papier peint, c'est pas de la peinture, c'est un, ouais, c'est un tissu imprimé, et donc là, c'était très joli, les motifs, malheureusement, j'ai pas de photos, euh, je crois que c'était des sortes de fleurs, et voilà, après, il y avait un, un immense vaisseulier, donc c'était un placard, donc pour stocker la vaisselle, qui était intégré dans le mur, donc, euh, vous pouvez ouvrir les portes, en grand, tac, et donc ça faisait comme un, un présentoir, comme un, comme si on entreposait, puis la vaisselle était bien arrangée, par symétrie, toute l'argenterie, donc c'était, euh, comme, euh, voilà, des objets déco, en fait, donc après, on descendait dans les cuisines, aussi, donc on a vu, euh, plusieurs pièces, donc il y avait, euh, une grande pièce pour la cuisine, donc on voyait qu'ils avaient un, un endroit où ils pompaient l'eau, directement, ils pompaient, dedans, et je pense qu'ils pompaient l'eau, euh, de la douve, en fait, ils utilisaient cette eau-là, à l'époque, je sais pas si ils filtraient, et donc après, il y avait un évier, aussi, avec une évacuation, bah, qui rejetait directement sur la façade du bâtiment, euh, et après, il y avait aussi un mécanisme, alors, il était plus en fonction, mais, donc, il y a des grands, des énormes cheminées, donc il y avait un cantou, de quoi embroucher, voilà, un gros sanglier, et puis il y avait des engrenages, avec un contrepoids, qu'on attachait de l'autre côté, qui permettait de faire un mouvement de balancier, et de faire pivoter, ça c'est dur à faire en même temps, faire pivoter, euh, la broche, et euh, et faire retirer le, le gigot, sans être obligé de, de pédaler, ou de tourner, euh, manuellement, donc ça, c'était ingénieux. Donc voilà, vous verrez, vous verrez toute la façade. Donc ce jour-là, c'est euh, donc l'anniversaire dont il fera, c'était la semaine d'avant, mais il avait invité des copains, voilà, donc voilà, vous verrez, euh, ses potes en train de faire des dabs, euh, à la mode. Enfin, c'est peut-être plus à la mode pour, euh, pour les jeunes de 20 ans, mais euh, les jeunes de 10 ans, c'est peut-être encore, encore la mode pour eux. Et donc après, on a vu une grotte aussi. Donc c'était euh, une sorte de, euh, ça ressemble à des tuffes, en fait, c'est du, c'est du calcaire dégradé, on peut creuser, on peut sculpter. Alors on sait pas trop si le renard représente un protestant qui attrape un chrétien, mais comme la colombe est un symbole chrétien et protestant, euh, c'est, on sait pas trop. Et sur euh, euh, le blason de la ville, euh, il y a euh, monsieur Max Olive, ça vous dit Max Olive ? Ça a été un personnage important chez vous, il est décédé, euh, il y a quelques, il y a pas de temps. Et justement, il y a des sculptures euh, très jolies qui ont été faites euh, qui ont été faites euh, qui ont été faites dedans, qui sont conservées depuis des années. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ça. Je vais euh, repartir sur euh, sur un autre truc, c'était le lendemain je crois. Bon alors, juste un point, donc euh, mon frère a une Nintendo DS, pour eux. Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais, vous verrez le beau gâteau Nintendo DS, qui a été fait par ma mère, à ce sujet là. Et donc le lendemain, je suis allé à Villeneuve-sur-Lotte. Et donc euh, là-bas, j'ai vu surtout l'église. Euh, j'ai, encore la Jôme du Patrimoine, oui, donc j'ai pu visiter le, le théâtre. Donc c'est sympa, euh, vu l'extérieur, le théâtre, on dirait un cube, on dirait un HLM, c'est horrible. Par contre, à l'intérieur, euh, c'est des pop quoi, c'est super sympa. Et euh, ensuite, on est allé voir l'église. Donc là, euh, il y a un monsieur qui nous a parlé pendant deux heures, qui nous a montré comment fonctionnait l'orgue. Et donc euh, je vous montrerai un peu tout ça. ... 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